« Alors en définitive, je ne résiste pas à plus que quelques heures de prendre encore des nouvelles. Des dix petits crabes, on les a laissés avec l'écureuil déglingué, qui chantent pour Nautilus. « Tu chantes pour Nautilus ? Tu chantes pour Nautilus ? » répéta le crabe rieur un ton plus bas, comme un secret. « Bon, tu ne vas pas chanter à The Noise. » « Tu sais, ça s'écrit The Noise, mais ça se dit The Voice. » « Bon, c'est un peu pour imiter les grandes émissions. On en a inventé une à nous. » « Tu serais bien dans The Noise. » « Qui est-ce, Nautilus, petit écureuil déglingué ? » « Nautilus ? » répondit l'écureuil. « L'écureuil qui est, oui, une fille. » « Elle n'en a pas toujours l'air comme ça, elle est plus tranquille. » « Mais elle attend Nautilus, l'araignée, qui est un garçon. » « Donc l'écureuil, c'est une fille, et l'araignée, c'est un garçon. » « Le petit crabe rieur se tord de rire. » « Alors l'écureuil, c'est une fille, et l'araignée, c'est un garçon. » « Bon, soit. » « Et où est-elle, ton araignée ? » « Elle vit six mois par an sous les mers. » « Pour Noël, elle doit sortir de l'eau. » « C'est un serment. » « Aujourd'hui, elle doit me rejoindre. » « C'est aujourd'hui Noël ? » demanda l'écureuil. » « Oui, » répondit le petit crabe rieur. « J'ai mis le loup, peur pour qu'il m'entende. » « C'est pour ça, le vacarme, pardon pour vos oreilles. » « Mais c'est super comme chansonnette. » « Je kiffe les chocolatines. » « Non plus rien, on va l'attendre avec toi. » « Tu n'as pas un autre loup, peur pour la faire venir ? » « Si. » « Ça s'appelle, on m'a dit, d'être gentil aujourd'hui. » « Vas-y. » « Oh, je crois que le mieux serait une petite musique de slow sur la plage. » « Oh oui, » dit le crabe rieur, qui était un peu amoureux lui aussi d'une petite crabe assez drôle et très jolie. « Fais-nous écouter le slow. » Et hop, c'est parti. Et hop, c'est parti.